Musique Bonjour à tous et bienvenue sur TV Cévermène, votre télévision de proximité et aujourd'hui dans notre opus Jean Dicis, nous recevons madame le député de la dixième circonscription, celle du vignoble. Bienvenue Sophie Errande et merci d'être parmi nous. Bonjour et merci. Sophie Errande, vous êtes donc, je viens de le dire, députée de l'Ou-Atlantique, voilà pour le département, députée de la dixième circonscription et puis surtout députée de la République en marche qui est votre parti politique à cette heure. Alors moi je voulais vous poser la toute première question. Il y a tout juste un an, la République en marche se faisait connaître avec le succès que l'on sait. Alors au bout d'un an, est-ce que vous vous sentez toujours bien dans cette formation et est-ce que vous êtes globalement satisfaite ? Alors, la République en marche s'est fait connaître il y a un peu plus longtemps, deux ans, parce qu'un an avant les échéances, on va arriver au un an des échéances présidentielles. C'est un mouvement, plus qu'un parti aujourd'hui, un mouvement qui veut dire qu'effectivement on est rassemblés sur des objectifs communs. Nous venons d'horizons différents, sur un projet présidentiel, mais sur une vision aussi pour le pays, qui effectivement nous rassemble, puisque pour nous c'est aujourd'hui une nouvelle génération, ou en tout cas une nouvelle ambition pour notre pays, qui est le constat que nous avons attendu très longtemps pour faire la transformation de nos différents systèmes, qui sont quand même arrivés à un bout, ou en tout cas des difficultés assez insurmontables, si on ne prend pas les problèmes à la racine. Donc nous avons quand même un engagement très fort, et je suis toujours très à l'aise dans ce mouvement. Bon, alors, à titre personnel cette fois, est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes dans votre fonction de député, et de député en marche, entre guillemets ? Vous vous sentez, vous êtes optimiste aussi pour l'avenir ? Je suppose que oui. Oui, 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 alors d'abord il faut un naturel optimiste. D'abord quand on s'engage, il faut être combatif et il faut être optimiste. Oui, je suis optimiste. Je pense qu'il y a aujourd'hui une responsabilité très forte, et tous ceux qui se sont engagés sont aussi conscients que nous vivons un moment particulier. L'élection n'est pas une fin en soi. On savait qu'il y avait une attente forte. Ne négligeons pas non plus toute la partie des Français qui n'ont pas pris par vos votes, et qui eux sont dans l'attente de résultats. Donc ça c'est très fort, c'est-à-dire qu'il y a une forte responsabilité, qui est de dire très bien, nous avons obtenu la possibilité d'exercer le pouvoir, et de pouvoir faire démonstration que nous avions des choses à faire et à dire, et à mettre en œuvre, mais nous sommes attendus, et nous vivons une période où il y a une très très forte attente. Alors, Sophie Errente, vous êtes élue, comme on dit, de terrain. Du terrain. Et le terrain, en l'occurrence, c'est donc le Sud-Loire, et c'est surtout le vignoble. Alors, le vignoble, c'est le muscadet. Alors, est-ce que vous avez goûté des muscadets de cette année, par exemple ? Alors, le prix Clémence, qui est effectivement celui de l'année dernière, mais effectivement, nous venons de le récompenser. La pipette d'or, donc, à Valette aussi, où effectivement, nous étions expo-balles. Oui, des très bons vins, même si, à côté de ça, nous avons quand même ce côté morose, ou en tout cas, cette inquiétude, puisque c'est aussi le résultat d'une année très, très mauvaise, qui a connu un gel assez extraordinaire. Donc, on est réjouis par ce qu'il y a eu du très bon vin, mais en quantité très faible, que pour certains viticulteurs. À cause des intempéries, il n'y a personne ni une carrière. Oui, mais c'est important de redire que l'agriculture et la viticulture, en particulier, puisque c'est notre territoire, mais pas que, puisqu'il y a aussi de l'agriculture, est très sensible aux aléas climatiques. Et que quand vous perdez une production, vous perdez la clientèle. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une perte du temps voulu pour une année, une cuvée, mais c'est une perte de clientèle. C'est-à-dire que ça ne se refait pas aussi facilement. On imagine bien la perte sèche, mais on n'imagine pas les conséquences de pertes successives. Alors, que peut-on faire contre ce danger ? Alors, voilà, il y a plusieurs solutions. Les solutions qui ont été choisies, c'est soit la production d'un brouillard où il y a eu quelques équipements de caves sur ces outils-là. Nous avons aussi les éoliennes. Nous avons aussi les feux de foin. Voilà, il y a plusieurs solutions qui ont été choisies. Elles ont pour particularité d'être très chères, c'est-à-dire d'avoir un coût non négligeable. Donc, elles ont obligé aussi à ce qu'il y ait des achats en commun. Mais on sait que, de toute façon, toute la couverture du territoire ne pourra pas se faire en cas de problème. Donc, il y a aussi tout un travail en commun avec les viticulteurs pour surveiller la météo. Et heureusement qu'aujourd'hui, elle est plus précise qu'elle n'a été. Donc, c'est vrai qu'on peut anticiper les points névragiques. Donc, il y a eu des achats aussi de stations météo qui peuvent permettre d'avoir une surveillance un peu plus pointue. Et ceci, entre bien dans votre projet qui est déjà en cours depuis quelques temps, de développer le muscadet, si je puis dire. Le non-tourisme, ou en tout cas de lui redonner de la valeur. Puisqu'en fait, ce qui est quand même aujourd'hui... Ce qui est gros souci de notre vin, d'une manière générale, de notre vignoble, c'est quand même que c'est un vignoble dit pauvre. Puisque nous avons un produit qui est excellent, en tout cas qui s'est beaucoup amélioré au courant des dix dernières années, mais qui n'a pas la valeur de vente, en tout cas de marge et de produit. C'est-à-dire que le prix aujourd'hui au client ne permet pas de faire vivre à l'exploitation et ne permet pas non plus d'investir. Donc aujourd'hui, la recherche que nous avons, et ma mobilisation, c'est de redonner un juste prix au produit pour pouvoir permettre que ce vignoble redevienne ou en tout cas puisse mieux vivre. Alors, sur votre circonscription, est-ce qu'il n'y a pas une petite crainte ou une petite tendance à voir se rétrécir la superficie du vin, mais des vignes surtout ? Il y a de moins en moins de vignes dans le secteur ? Alors, il y a plusieurs histoires. Nous avons connu à un moment, dans les années 90, une hégémonie, une vente extraordinaire. Donc, on s'est mis à augmenter. Et puis, tout le monde avait son petit lopin de vignes. Mais on s'est surtout mis à augmenter la surface. C'est ça, oui. Donc, on est arrivé à 13 000 hectares à un moment, qui, aujourd'hui, n'ont plus les marchés, n'ont plus la sortie. Parce que nous avons eu l'effet ciseau, nous avons eu une augmentation du parcellaire et un changement d'attitude et de consommation du vin. On ne consomme plus le vin, aujourd'hui, comme il a été consommé par le passé. On est, aujourd'hui, sur un monté en gamme. On est sur une consommation différente. On prend un verre de vin à l'apéritif beaucoup plus facilement. Mais on va y mettre un certain prix. On va faire attention à ce qu'on consomme. On va consommer mieux, mais moins. Plus qualité, moins quantité. Voilà. Et ça veut dire que, quand vous augmentez vos surfaces et vos volumes, il y a un moment où vous vous retrouvez au croisé des chemins où ça ne correspond plus. Donc, comment faites-vous ? Il faut qu'il y ait une réflexion qui se fasse, justement, en terroir, en cru, en réflexion commune. Et là, c'est plus compliqué, quand on est dans un vignoble plutôt individualiste, d'avoir une démarche collective. C'est pour ça que la Fédération des Vignes de Nantes était quand même très bienvenue. Voilà. Très bien. Alors, justement, on va parler un petit peu de territoire, parce que, figurez-vous, qu'il y a des gens, des citoyens, et des gens, peut-être, qui ont voté pour vous, pourquoi pas, qui commencent à n'y plus comprendre grand-chose en ce qui concerne la région, le département, la commune, les communautés de communes, les communes nouvelles, les noms qui changent. On dit, vous habitez, j'habite Sèvres-et-Maine, on ne dit plus Valette, ou presque plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Parce que vous ne trouvez pas que c'est un peu inquiétant, quand même ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le lieu où on vit, et il y a l'organisation administrative. Alors, pardonnez-moi, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, est-ce que, d'après vous, il n'y a pas un déficit d'explication ou de pédagogie auprès de la population pour leur expliquer qu'après tout, ce vers quoi on va, c'est utile ou positif ? Je ne sais pas, je vous pose la question. Alors, ça veut dire qu'il faut pouvoir parler du projet que nous avons dans l'organisation. Aujourd'hui, la réflexion que nous avons, et celle que je partage avec le président de la République, mais avec mes collègues également, c'est de redéfinir ce pourquoi est fait l'action publique d'une manière générale. C'est-à-dire, c'est quoi ? Ça doit aider les citoyens à faciliter leur vie quotidienne et à leur donner plus de capacité à s'organiser, à organiser leur vie et à bien vivre. Qui est le premier interlocuteur pour les citoyens ? Le maire. Vous vous déplacez dans votre commune et vous avez votre premier interlocuteur. L'objectif, il est qu'aujourd'hui, nous arrivions à faire de nos communes, quelle que soit l'organisation, au moins qu'il y ait un point d'entrée, un point, un guichet, qui puisse permettre de répondre aux interrogations des citoyens. Qu'ils soient positionnés à un endroit ou à un autre, mais au moins qu'il y ait une identification d'un point de rencontre physique et pas que Internet ou téléphone. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on s'organise ? Ça, c'est nous, les élus, d'une manière générale, les élus municipaux. Normalement, les municipaux sont aussi les intercommunaux. C'est à nous d'organiser ces services et cette action publique. La réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est de clarifier les compétences des uns et des autres et de réinterroger la pertinence de l'existence de certains et de certaines. Alors, clarifier, c'est une noble pensée, c'est même très bien, mais ce n'est pas l'impression que ça donne en ce moment auprès de ces citoyens qui disent qu'on ne comprend plus rien, qu'est-ce qu'ils commentent. Et puis, nous sommes en République, paraît-il, et la République s'appuie, vous m'arrêtez si je me trompe, sur un triptyque qui est l'Assemblée nationale, le département, les communes. Tout ça est un peu vaguement vague maintenant. Le département, par exemple. On n'a pas l'impression qu'il perd un petit peu de sa responsabilité ou de sa personnalité qu'il avait avant au détriment de la région ou ses nouvelles organisations. C'est ce qu'on nous dit parfois. Moi, je vous répercute les réflexions des citoyens. Cette réflexion, elle... Moi, je l'ai déjà interrogée, je l'ai déjà vécue quand j'ai été mère, mais quand j'ai aussi été citoyenne. Parce qu'on est aussi des citoyens avant toute chose. En termes de mère de famille, je veux dire, la naissance à la mort, on s'interroge de savoir qui sont nos aidants. Voilà, en gros, qui est quoi ? Voilà, qui est quoi ? Et dans la clarification, et aujourd'hui, l'interrogation que nous avons, c'est que nous voulons, et c'est pour ça que ça commence à faire prendre conscience à chaque étage de notre fusée administrative qu'il faut qu'elle se repose la question de savoir quelle est son utilité pour les citoyens chaque jour. Donc forcément, chacun y va de sauver son existence. Et de dire, moi, je suis là pour ça, moi, je fais ça très bien, et tout le monde va bien. Aujourd'hui, on s'interroge, puisqu'on est sur des parcours. Je suis handicapée, qu'est-ce qui m'arrive ? Comment suis-je aujourd'hui aidée dans mon handicap ? Je suis maman d'une famille nombreuse. Comment, qui, quoi, qui m'aide, et comment on s'organise ? Surtout si je me retrouve toute seule demain. Je suis effectivement personne âgée. Comment, où est-ce que je vais vieillir, et comment je vais vieillir ? Toutes ces questions qui sont des questions de la vie quotidienne, aujourd'hui, elles sont à l'échelle, gérées à l'échelle du département. Ça, ça se réinterroge aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a des départements qui font des choix politiques budgétaires. Donc, vous avez un département, la Loire-Atlantique, par exemple, qui fait des choix budgétaires de mettre plus ou moins les moyens sur une focale, c'est-à-dire la petite enfance, le tourisme, la culture. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites des choix. Mais quand vous commencez à faire des choix qui sont des choix qui impactent la vie des gens, aujourd'hui, les gens se parlent. Et les réseaux sociaux ont cet effet de mettre en lumière les inégalités dans l'aide et dans ce qu'apporte aujourd'hui l'action publique. Et nos citoyens, et moi j'en fais partie, des parlementaires qui sont sollicités, viennent nous voir dans nos permanences, parce que souvent on se demande ce qu'on fait dans nos permanences. On reçoit beaucoup de citoyens qui nous interrogent sur la justification de différence probante entre départements, entre citoyens. Et ça, ça met en avant quelque chose qui est terrible. C'est que sous couvert de dire, laissez-nous gérer, vous n'avez pas, l'État n'a pas l'ingérence et ne doit pas venir regarder ce qu'on fait. Oui, mais l'État est bien là aussi pour être garant de l'action publique rendue aux citoyens chaque jour. Donc c'est là que nous sommes, c'est là que nous sommes. C'est pour ça que je vous disais, on vient à un moment où il faut réinterroger. Et forcément ça perturbe, ou en tout cas ça pose question. Oui, ça pose question, tout simplement. C'est pourquoi je vous la posais aussi. Alors, le député, le parlementaire, quel est aujourd'hui son réel pouvoir dans ce pays qu'est la France ? Étant entendu que les décisions européennes priment sur les décisions françaises, comme de toutes les nations d'Europe, étant entendu aussi que la République dans laquelle nous sommes, numéro 5, si je ne me trompe pas, laisse une part importante au pouvoir exécutif. Alors, il y a des gens dont je suis, pardonnez-moi, qui aimeraient voir le parlement parler, ou en tout cas parler un peu plus. Alors, quels sont les pouvoirs d'un député français aujourd'hui ? On se demande parfois, on se pose la question. Alors, un parlementaire, quand vous votez pour un parlementaire, qu'est-ce que vous lui dites ? C'est-à-dire, vous avez voté... Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on a mis les présidentielles et les législatives les unes à suivre les autres. C'est-à-dire qu'elles sont liées. Donc, s'il y a liaison, il y a aussi cohérence dans le fait d'élire un président de la République avec un projet et des parlementaires qui vont le mettre en œuvre. Donc, quand on me dit, vous faites ce qu'on vous demande, non, je fais en cohérence avec le projet présidentiel que j'ai soutenu. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi être cohérent. Maintenant, je mets en œuvre ce pourquoi les Français m'ont mandaté. Ils n'ont pas mandaté pour être moi toute seule dans mon coin et me dire, vas-y, fais ce que tu veux. Ils m'ont dit, tu es de la même couleur que le président de la République. En tout cas, nous, on souhaite que ce projet présidentiel soit mis en œuvre. Par contre, moi, j'avais l'avantage d'être déjà connue. J'ai aussi des citoyens qui m'ont dit, on te donne aussi la capacité d'adapter le regard et le mandat à notre territoire. C'est-à-dire que tu viendras nous écouter, nous discuterons et puis tu mettras en œuvre ce projet présidentiel. Ça, j'ai bien compris, c'est très bien. Mais quel pouvoir avez-vous pour faire plaisir, entre guillemets, à vos concitoyens ? Ah non, alors, je pensais que vous parliez du gouvernement. On n'est pas là pour faire plaisir, mais il faut être très clair. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le parlementaire, le député, en tout cas, je parle de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le parlementaire a moins de pouvoir qu'il y a quelques années ? Il me semble que le député est beaucoup plus, autant dire, aux ordres qu'avant. J'ai l'impression que ça donne ? Non, je pense que... Je ne me trompe pas, là. Oui. Oui, tant pis. Non, je pense que nous sommes là aussi, et François de Rugy l'a mis en œuvre, nous sommes aussi en train de retravailler à ce que doit être un parlement, ou en tout cas, comment il doit travailler, et comment il doit mettre en œuvre des projets, mais être aussi dans son indépendance, de pouvoir créer, de pouvoir instiller, de pouvoir, en tout cas, influencer le gouvernement dans sa mise en œuvre. C'est-à-dire que, normalement, vous avez un gouvernement qui vient avec un squelette de texte, et le parlement vient l'enrichir. Aujourd'hui, nous sommes dans un travail qui est différent. Nous travaillons en amont avec les ministres sur des projets de loi. C'est-à-dire que quand le projet de loi, il arrive, nous avons déjà été mis dans le travail en amont. Moi, je l'ai fait sur la loi ESSOC, pour un État au service d'une société de confiance. Nous avons travaillé plus de six mois avec Darmanin pour préparer ce projet de loi. C'est la même chose sur le projet de loi ELAN, c'est la même chose sur le projet de loi ASIL. C'est-à-dire que tous les projets, aujourd'hui, on a souhaité travailler autrement. Autrement, ça veut dire qu'on travaille en amont, on consulte tous en amont, et ensuite, on vient apporter un texte qui est déjà quasiment fait, en tout cas, au point, on s'est mis d'accord. Et on réduit de par là le temps des échanges et les milliers d'amendements qui pouvaient avoir lieu précédemment. Donc, effectivement, ça paraît comme étant quelque chose de beaucoup plus, comment dire, lisse, en tout cas, moins chahuté et moins discuté, mais la discussion, elle s'est faite en amont. C'est-à-dire que nous avons, aujourd'hui, eu un autre travail avec les ministres, et d'ailleurs, c'était la volonté du président de la République de réduire les effectifs des cabinets ministériels pour qu'il y ait beaucoup plus de proximité entre l'administration et les parlementaires. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un triptyque et on travaille avant plutôt que de travailler pendant. Le temps parlementaire sur un texte est très court. Vous imaginez bien qu'on ne construit pas un texte en 60 heures de débat. C'était ça aussi, la réalité. C'est-à-dire que pour nous, mais comme dans une commission municipale, si vous ne travaillez pas un projet avant de le voir en commission puis en conseil municipal, vous arrivez en conseil municipal, vous avez un projet qui a été ficelé par qui ? Vous voyez bien, on est dans ces co-constructions qui, quand même, on change de méthode. Bien. Alors, autre point. On dit aussi, ben voilà, le gouvernement, là, en ce moment, s'agit de beaucoup, s'active beaucoup, etc. Mais, nous autres, nous autres à la campagne, entre guillemets, nous autres sur les territoires, nous autres à la ruralité, nous avons l'impression d'être un peu oubliés, négligés. Qu'en est-il vraiment ? Alors, je pense que ce n'est pas... Vous avez peut-être ressenti ça dans votre circonscription ? Non, je n'ai pas ressenti ça. Ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a des sentiments. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un ressenti. On n'est pas forcément toujours très conscient des réalités. Il y a le ressenti et le réel. Quand on va dans certaines inaugurations, je remets juste le paquet Europe. Oui. Le sentiment de l'Europe qui n'est jamais là, qui ne s'occupe de personne. Quand je vois les millions d'euros qui ont été injectés dans des projets de territoire, dans notre vignoble, sur le no-tourisme, sur le tourisme d'une manière générale, sur le développement agricole, sur beaucoup d'actions, en fait, c'est la même chose pour l'État, c'est la même chose pour les collectivités. C'est-à-dire que comme à chaque fois qu'on inaugure, et on parle souvent d'inauguration, les élus viennent couper des rubans, mais qu'est-ce qu'on se dit ce jour-là ? Telle participation de l'État, telle participation. C'est-à-dire qu'on remet l'investissement dans les territoires. Mais qui est présent lors des inaugurations ? Très peu de gens. De moins en moins de citoyens viennent aux inaugurations. De moins en moins de gens prennent conscience de chaque denier public collectif, puisque c'est bien le national qui paye pour chaque territoire. Donc je ne pense pas qu'il y ait un abandon. Je pense qu'il y a un manque de pédagogie. Non, mais là aussi, c'est-à-dire d'explications claires et réelles, puisque souvent, on nous embarrasse avec beaucoup de textes, beaucoup de discours, mais pas forcément de, comment on appelle ça, ce qu'on appelle de l'infographie, c'est-à-dire de l'explication qui est plus dans le visuel que dans le texte. On nous fait plein de rapports, on nous fait plein de belles choses, mais je ne suis pas forcément très bien ressentie. Oui, tout à fait. Alors, bon, écoutez, tout ça, très bien. Donc vous, vous êtes ici dans cette circonscription du vin, du vignoble, etc. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous allez vous provenir parfois dans les vignes ? Est-ce que vous allez errer dans les vignes ? Ça m'arrive, quand même. C'est vrai que du coup, je passe un peu plus de temps mes week-ends à justement circuler sur le territoire. Et dans les vignes, dans les sillons, là, entre les sept vignes. Vous savez que c'est interdit. Oui, mais pour un député, quand même. Moi, je préfère leur dire. Dans les travées, à côté, si vous voulez, mais pas dans les... Donc vous êtes bien errant, en quelque sorte. Exactement. C'est le nom de mon époux. Ne le chagrinez pas. Non, c'était une boutade. Je vous en prie. Dites-moi, alors on pense déjà à l'avenir, politiquement, dans La République en marche. Singulièrement, il y a les Européennes qui se dessinent, parce que dans notre pays, une élection chasse l'autre, assez rapidement. Les Européennes se dessinent à l'horizon. C'est pour mai 19, si je ne me trompe pas. Et il y a déjà des gens qui se promènent au nom de La République en marche. Je ne dis pas qu'ils font campagne déjà, mais un petit peu quand même. Ils s'interrogent et ils vont voir les gens. Ils font du porte-à-porte. Dans la dixième circonscription aussi, je suppose. Je crois même que vous avez un référent qui se promène dans les rues, qui s'appelle Delarue, en plus. Vous lui ferez le jeu. Comme ça, c'est pratique. Voilà. Et alors, donc, vous avez des ambitions européennes. Ah oui, et ça, c'est une... D'ailleurs, c'est aussi ce qui a fait mon adhésion au projet d'Emmanuel Macron. C'est sa vision européiste. C'est-à-dire qu'il est convaincu, et je suis convaincu avec lui, qu'effectivement, nous ne pouvons pas être chaque pays dans notre coin sans avoir aujourd'hui une coalition beaucoup plus importante. Et on voit bien, si on veut interférer sur les échanges internationaux, nous devons nous rassembler. Là où c'est complexe, c'est que, comme nous sommes très nombreux, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur un projet européen, et il est loin d'être fait. Donc, l'ambition de notre président de la République, c'est d'avoir pu dire l'Europe d'aujourd'hui n'est pas celle que nous voulons pour demain. Nous devons nous investir pour un nouveau projet européen. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que l'Europe, bon, l'Europe, 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 comme disait le général Le Gaulle, mais je crois, je vais m'arrêter si je me trompe, je crois que les Français s'agissant de l'Europe, oui, pourquoi pas, mais quelle Europe ? C'est ça, je crois, la grande question. Quelle Europe ? Et c'est aussi l'intérêt de nos déambulations dans les rues et des interrogations, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire pendant l'année qui vient, c'est la grande marche pour l'Europe. Comme a été faite la grande marche pour la France, maintenant c'est la grande marche pour l'Europe. C'est l'écoute. Qu'est-ce que vous connaissez de l'Europe ? Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe ? Et est-ce que c'est pour vous important que nous soyons européens ? Parce que nous devons réinterroger. Et ça, c'est important d'avoir ce ressenti et de pouvoir, plutôt que de lancer un sondage qui ne serait qu'un sondage téléphonique, le porte-à-porte apporte ce contact direct qui est très important. Donc c'est quelle Europe ? Comment on fait pour créer l'Europe ? Est-ce qu'il faut y aller en circulaire ? C'est-à-dire de dire, nous avons les pays fondateurs. Comment on réinterroge le projet et comment on arrive à faire Europe ? Aujourd'hui, nous ne sommes pas l'Europe. C'est-à-dire l'Europe idéale, celle que nous aurions voulu. Et je pense que Jacques Delors, par exemple, souhaitait au départ, dans la réflexion qu'il avait, puisque moi, je m'en rapporte aussi à sa pensée, à son projet européen. On l'a fait au départ pour éviter les guerres. Il faut être conscient quand même que depuis plus de 70 ans, nous ne nous sommes pas tapés dessus violemment avec des morts. Nous avons connu une autre guerre qui est la guerre économique, mais nous n'avons pas eu de guerre. C'est-à-dire que cette Europe-là, elle s'est construite quand même pour éviter les guerres. C'est ça qui était important. Un petit peu au Kosovo quand même. Oui, mais je dirais dans notre Europe proche. Aux frontières de l'Europe, oui, nous avons des vrais sujets. Et on voit bien d'ailleurs que là où ça commence à aller mal, c'est quand même dans nos périphéries. Il faut qu'on soit très, très vigilants. Parce que cette Europe de la paix, qui était à l'origine quand même, l'origine de sa création, devait aussi décliner sur un projet européen. Alors le projet européen s'était filoché et on est arrivé à des projets particuliers qui ont fait une Europe qui n'a jamais été construite autour du projet. Ça s'est filoché. Chacun est venu dire je veux plus de ça, moins de ça, je donne ci, je veux ça, combien tu donnes, combien je reprends et combien je reçois. Ce n'est pas un projet européen. Alors en tous les cas, vos amis sont par les routes et par les champs pour préparer ces européennes. Alors comment ça va se passer, ces élections européennes, vu de la fenêtre de la République En Marche, qui va désigner les candidats sur la liste En Marche pour l'Europe ? Alors moi je fais partie du bureau exécutif. Oui, c'est bien pour ça que je vous pose la question. Voilà, nous y sommes. Il y a un travail aujourd'hui pour trouver les leaders, parce qu'il n'y en aura pas qu'un. C'est vraiment là aussi faire une équipe européenne. Donc ça c'est Christophe Castaner qui va avoir la charge effectivement de, avec le président de la République, je ne vous cache pas qu'il va s'intéresser très très largement à cette élection. Est-ce que votre futur liste tiendra compte justement de la ruralité ? C'est-à-dire, prendra des candidats, je ne sais pas moi, en Auvergne, dans les pays de la Loire, dans le Nord, dans l'Est ? Alors, aujourd'hui... Comment ça va se passer ? La répartition ? La répartition, je ne connais pas les critères de répartition. D'accord. Pour l'instant, nous sommes sur un projet et ensuite, nous serons sur des candidats et sur une équipe de candidats. Donc là, aujourd'hui, on est d'abord à lancer la campagne de J'écoute, je me mets au service de la population et effectivement, nous sommes bien sur des candidats ou des appels à candidature. C'est un peu comme on l'a vécu, appel à candidature, vous êtes candidat, venez nous le dire. Et après, les européennes, il y aura les municipales en 2020, si j'ai bien compris. Alors là, c'est dans votre circonscription, vous allez, j'imagine, susciter des candidats de La République en marche pour essayer de gagner quelques villes, quelques municipalités. Alors, ça va se faire de la même manière, alors pas tout à fait, que l'Europe. Parce que, voilà, on ne parle pas d'un territoire de cette manière-là. Le souhait, c'est d'abord de mettre en place une équipe au sein de La République en marche dans le département qui soit capable de mettre et de manager un groupe de réflexion pour un projet. Un projet au niveau du département, au niveau de l'agglo, au niveau de Nantes et au niveau de toutes les communes qui font le département. Donc, c'est plutôt un appel aujourd'hui et bientôt puisque je suis en train d'organiser avec la référente départementale et tous mes collègues, d'ailleurs, puisque nous avons un comité politique qui regroupe les parlementaires, de savoir comment on va organiser ce travail qui est d'abord des projets et ensuite des candidats. Donc, chacun peut très bien s'exprimer et dire j'ai envie de m'investir dans La République en marche sur mon territoire dans ma commune qu'il n'hésite pas que ma porte est grande ouverte. Bon, votre porte est grande ouverte. J'ai bien compris. Alors, Nantes, vous connaissez Nantes, bien entendu. Vous avez peut-être votre formation politique qui a peut-être des ambitions pour gagner Nantes aux prochaines municipales. C'est exactement la même chose. C'est d'abord un projet pour les Nantais. Après, on verra. Et ce que je souhaite en tout cas, et je pense que La République en marche, si on veut faire autrement, c'est certainement pas d'avoir une négociation à la place. Ce qui s'est fait par le passé. Tu m'en prends combien ? Comment ? Les carabistouillages de machin de je ne sais pas quoi. Oui, carabistouillage. Oui, pardon. Vous pensez qu'il y avait des carabistouillages pour les élections ? C'est original. C'est original. Voilà. Donc, c'est un terme qui m'épreuve et vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Je pense qu'il faut que nous sortions de ça. Ce que nous amenons de différent, c'est que nous ne sommes plus aujourd'hui dans des réflexions de petits comptes d'apothicaires, de pourcentages de gens satisfaits ou non par un projet. C'est d'abord un projet. Donc ça, nous avons déjà commencé à y réfléchir dans qui est capable de porter ce groupe de travail pour penser à un projet. C'est ce que je vous disais. C'est Nantes, mais Nantes, c'est une agglo et c'est aussi un département puisque l'agglomération et la métropole nantaise dans sa force et dans sa puissance aujourd'hui rayonnent sur tout un département. Donc chaque commune, ici nous sommes à Clisson, mais Clisson a aussi un regard sur la métropole et la métropole doit avoir un regard sur Clisson si on ne prend que cette commune. Très bien. C'est dans cet esprit-là que nous irons proposer pour Nantes plutôt que de dire nous sommes trois, nous sommes quatre, non, nous avons un projet, comment est-ce qu'on est capable de parler ? Vous irrez faire un petit tour sur Nantes quand même. Bien sûr, forcément. Merci Sophie Errand d'être venue nous rejoindre parmi nous à TV C'est Vraiment. Sophie, ça vient du grec, ça veut dire la sagesse. C'est ça, il me semble. Je ne me trompe pas. On me l'a beaucoup répété. Je pense que je vais essayer d'en faire bon usage. Je vous laisse parce que je sais que vous avez beaucoup de rendez-vous. Je vous laisse rejoindre vos électeurs. Je vous remercie encore d'être venu parmi nous et puis à très bientôt. A très bientôt, au revoir. Voilà, et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Jean Dissy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501